Après l'engagement du président de la transition, le général de brigade Brice Clotère-Olivier Nguema, pris devant les Gabonais de la diaspora lors de son séjour en France, le secrétariat permanent du Haut Conseil pour l'investissement au Gabon est à pied d'oeuvre pour sa matérialisation. Pour les Gabonais qui souhaitent créer des entreprises individuelles, le coût de formalisation devait passer de 85 000 francs à 50 000 francs CFA. Et pour les Gabonais qui créent des SARL, le coût de formalisation devait passer de 135 000 à 85 000 francs. Donc la réunion de ce jour vise à harmoniser toutes les administrations et très rapidement à mettre sur la place publique la nouvelle grille tarifaire qui répond aux instructions de chef l'État. Des étapes à franchir pour atteindre cet objectif que la cellule spécialisée du Haut Conseil de l'investissement dédiée à cette opération met en oeuvre et ce, au pas de course. La deuxième étape, ce serait de porter par le canal du ministère de l'Économie qui est la tutelle de l'ANPI en Conseil interministériel cette nouvelle grille tarifaire qui fera l'objet de la prise d'un arrêté du Premier ministre pour qu'elle soit opposable à toutes les administrations. Et donc donnons-nous une période au plus d'ici, on va dire, avant la fin du mois de août. C'est quelque chose qui devrait être opérationnalisé. Rappelons que le guichet unique est un outil révolutionnaire moderne qui a fait ses preuves en permettant aux usagers de ne plus se déplacer physiquement pour la création de leurs entreprises. Après la création d'entreprises en 48 heures de manière totalement dématérialisée, aujourd'hui le défi pour l'Agence nationale de promotion des investissements au Gabon est de toucher les cotes-parts de chaque administration concernée par cette procédure.